Il a été conseiller de Laurent Fabius au Quai d'Orsay, assistant du procureur à la Cour pénale internationale et docteur en droit, journaliste au Monde à 26 ans. Il est désormais conseiller juridique de Julian Assange, le fondateur de Wikileaks. Juan Branco a une mission libérée. Assange, son patron, qui est reclus à l'ambassade d'Équateur à Londres. Un jeune homme qui publie L'Ordre et le Monde et qu'on va recevoir dans un instant. On se retrouve avec des manifestations qui sont encore dans une phase préliminaire, qui sont exprimées par la loi travail, où vous avez des syndicats qui essaient de jouer leur rôle, qui continuent encore à tenir plus ou moins leur rôle alors qu'ils ont de moins en moins de pouvoir, mais qui, avec l'appui de forces comme la France Insoumise, tiennent la contestation de façon... dans le système. C'est-à-dire qu'elles visent à faire basculer le pouvoir sans destituer le pouvoir. Ils visent, sur une mesure donnée, à faire céder le pouvoir. Sauf que là-dedans, commencent à s'infiltrer des groupes, les Black Blocs, avec Julien Koupa qui était dans chaque manifestation, qui crée des stratégies de tension et de violence pour susciter à nouveau l'incident, un incident similaire à celui qui serait intervenu dans des ZAD, etc. C'est des éléments perturbateurs ? C'est des éléments qui ne sont pas... Provocateurs ? Oui, il y a une stratégie de provocation, mais qui est assumée, qui est assumée et qui vise justement, parce que, par ailleurs, on a un pouvoir qui est de plus en plus bête et de plus en plus violent, à le mettre face à ses limites et à en montrer et à en provoquer l'effondrement. Donc, ils rentrent... Et là, ils étaient dans la stratégie initiale qui était... On apparaît très clairement comme différencié de la masse, donc avec les cagoules, en étant en tête de cortège, en contrôlant le cortège, etc. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que là, on arrive à un moment où la verticale du pouvoir devient telle avec Macron. La violence qui est en train de s'appliquer à la fois socialement et politiquement devient extrêmement forte avec les ordonnances. Les ordonnances, je le rappelle, c'est un énarque qui décide ce que va être la loi, et le Parlement obéit. Il n'y a plus de débat, il n'y a plus de députés, etc. Donc, on se retrouve dans cette situation-là où le pouvoir, par ailleurs, est à d'urgence avec des perquisitions, et donc on en arrive là, avec des perquisitions qui peuvent être décidées par le préfet. Le préfet, c'est le représentant du gouvernement. C'est-à-dire que demain, le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, demande à un préfet d'aller perquisitionner un journaliste, un écologiste ou quoi que ce soit. Le préfet, il doit obéir. C'est une rafle. Il doit obéir, ce n'est pas une rafle, parce qu'il ne va pas être arrêté derrière, mais quoique, avec l'assignation à résidence, ou après, éventuellement, la création de camp, il y a toute une chose qui peut susciter. Là, ne rentrons pas dans l'anticipation. Restons juste sur ce qui existe, sur ce qui va exister demain. Non, non, mais parce qu'en fait, la réalité se suffit elle-même. C'est ça qui est assez intéressant. C'est-à-dire qu'on peut commencer par un journaliste de la PQR, où il va y avoir une petite indignation, mais pas beaucoup, et progressivement, la chose va s'étendre. Donc, on est sur cette urgence où il y a une tension qui va devenir de plus en plus difficile. De l'autre part, des politiques économiques et sociales qui vont être décidées sans assentiment populaire, et a priori, selon les sondages, contre l'avis de la majorité de la population. Dès lors, à partir de septembre, des manifestations... Qu'est-ce qu'elle veut, la population ? On ne sait pas, mais en tout cas, elle ne veut pas ça, a priori. De ce qu'on sait, déjà sur la loi El Camry, on le savait, et a priori, a fortiori, sur cette loi. Mais attends, j'arrive à la fin du raisonnement. On arrive sur un mois de septembre, dans lequel il va y avoir évidemment une contestation face à ces décisions qui vont être prises, et un gouvernement qui risque de se retrouver sans interlocuteur. Parce qu'il a essayé d'écraser la France insoumise, parce que les syndicats sont faibles, la France insoumise a peu d'élus, etc. Et là, Jean-Luc Mélenchon joue une stratégie très délicate, où il essaie de se renforcer, et là, il est rentré à l'Assemblée en gueulant pour essayer de reprendre la place. Parce que s'il n'existe plus, qu'est-ce qui se passe ? On se retrouve face à une manifestation de gens très modérés, mais qui ne veulent juste pas de cette loi travail, etc. Et on se retrouve aussi avec ces groupes très structurés politiquement, qui commencent à être, on parle quand même de 3 000 à 4 000 personnes à chaque manifestation, donc c'est quand même une masse importante, qui peuvent décider demain, sur l'instigation de Julien Coupa, de Bunel, d'un autre membre du Comité Invisible, de perdre leurs atours de Black Bloc, de perdre la cagoule, etc., de fusionner dans la masse, d'être dans un rapport de tension par rapport aux forces de police, jusqu'à chercher l'incident, et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est la France Insoumise ? Est-ce que c'est le syndicat ? Une fois, par exemple, disons qu'il y a un mort dans les manifestations de septembre, que fait le pouvoir ? Est-ce qu'il cède, alors qu'il s'est fait élire sur sa détermination à réformer, alors qu'il a fait voter une loi d'ordonnance, etc., il ne peut pas céder ? Est-ce qu'il peut céder sur certains points ? Mais non, il n'y a plus d'interlocuteurs. Il y a une majorité absolue, les syndicats sont décrédibilisés, la France Insoumise est faible. Qu'est-ce qui se passe ? Ils sont obligés de continuer à passer en force. Ils sont obligés de passer en force. Et si Julien Coupa et compagnie ont l'intelligence de la situation, ils vont aller dans ces stratégies. Ils vont aller dans ces stratégies de mise sous tension du pouvoir, qui va faire que le pouvoir va être obligé de passer en force, et leur lutte devient soudain majoritaire. Parce que s'il y a un gosse de 22 ans qui meurt à Paris demain dans une manifestation, et qu'en même temps, vous avez un pouvoir qui ne peut pas reculer, parce qu'il est pris dans ce qui fait son fondement, ce qui fait le fondement de son pouvoir, et qu'il a par ailleurs s'est donné les instruments d'aller très loin avec l'état d'urgence, avec déployer une violence extrêmement grande, vous êtes dans une explosion. Vous êtes dans un enjeu où tout d'un coup, la seule possibilité, c'est la destitution du pouvoir. Et la destitution du pouvoir, c'est quoi ? C'est l'objectif du comité invisible depuis des années. Ou l'écrasement de la contestation. Ou l'écrasement, mais du coup, dans cette logique. Dans cette logique où en fait, vous avez deux pôles, alors que jusque-là, on pouvait penser que c'était des mouvances anarchistes qui n'étaient pas majorites, où tout d'un coup, en fait, la politique devient un enjeu entre un pouvoir autoritaire et des personnes qui veulent renverser ce pouvoir. Et vous êtes dans une situation révolutionnaire ou pré-révolutionnaire. Donc l'état d'urgence participe à cette création d'une tension et de ce déploiement d'une tension extrêmement forte dans la société où, dans la situation actuelle, ça peut susciter des basculements.